Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Days Gone. On va aller à l'objectif, à la prochaine mission. C'est qui qui parle ? Oh ta gueule ! J'ai réfléchi à ce que t'as dit. Tu sais faire un truc pour la communauté, pour remercier le camp. Je t'écoute. T'as un peu de temps ? Je vais te montrer. Oui, je dois pouvoir t'accorder une minute ou deux. Ok. Alors où tu m'emmènes ? T'as déjà visité les grottes au nord du lac ? Je vois lesquelles c'est. Bien, on va voir si tu tiens la distance. Ok, ça marche. Les grottes c'est pas là où il y a les orbes normalement ? De toute façon je dois aller nettoyer le marais ce matin. Faut que je vérifie si les mutants sont pas embourbés. Ça remonte à quand la dernière fois que t'es allé là-bas ? Quelques années je dirais. Quand j'étais gamin, je passais mon temps dans ces grottes. Mon père aimait se prendre pour un géologue. Ça serait pas la mission que tu m'as dit à coup là ? On a quelques-uns. Des mutants embourbés je veux dire. Ouais, on irait bien. Je vais leur régler leur compte. Ok, je te laisse faire. Ça t'a plu ? Ah ouais, ça me fait penser à Walking Dead, ça. Beau boulot. Je crois que Schizo a une nouvelle recrue toute désignée. Ouais, ben, tu sais ce que je lui dis à Schizo ? Enfin bon, comme je te disais, il passait des heures à expliquer comment elle s'était formée, comment les coulaisses solidifier dehors pendant que la lab en fusion continuait à couler à l'intérieur. Il y avait les grosses grottes à touristes comme la grotte Betolius de ce côté, mais les merveilles s'arrêtent pas là. Il y en a partout par ici. Je l'entends. Elle est là, la horde. Ok, ok. On approche de l'autoroute. Faut se la jouer discrète. Ouais, c'est la mission qu'il me disait à coup là, qui explique comment se forment les hordes. Je suis sûr c'est ça. Ok, baisse-toi, baisse-toi. Mordel de merde ! Alors c'est pour ça que tu me fais venir ici, pour me présenter cette bande de mutants. C'est ça. Ok, ok. Allez, suis-les. Ohlala, allez suivre pour aller où juste ? Tu verras. Viens. Oula. T'approche pas trop. Reste planqué. T'es sûr que ça a une bonne idée ? Qu'est-ce qu'on est en train de foutre Dick ? Ça m'a pas l'air très malin, même pour un drifteur dans ton genre. Attends, attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été, qui bouchaient la 97 et la i5 ? Ouais, en juillet les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants. Les gros groupes que certains appellent les hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça ? Réfléchis. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes dans le no man's land. Pareil pour Bowser, Ricky, Skizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté ? Pas mal. Ouais, pas mal. Il en vient toujours plus. What ? Pas compris là. Ok. Bah pourtant je les suis hein. Faut pas faire plus... Faut pas faire mieux. Faut pas faire mieux. Ça m'a pas l'air très malin, même pour un drifteur d'orthogène. Attends, attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qui bouchaient la 97 et la i5 ? Ouais, en juillet les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. Tu avais raison sur un point. Ces mutants. Les gros groupes que certains appellent les Hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça ? Réfléchis. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes dans le no man's land. Pareil pour Bowser, Ricky, Skizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté ? Pas mal. Ouais, pas mal. Il revient toujours plus. Où tu peux en venir ? C'est ces Hordes. Mais je comprends pas. Je peux pas faire mieux, je les suis. Ouais, je comprends rien, sérieux. Moi je suis le mec hein, je suis pas à rien faire de mieux. Bon bah on va attendre qu'elle passe entièrement quoi ça. Quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qu'ils bouchaient la 97 et la I-5. Ouais, en juillet les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants. Les gros groupes que certains appellent les Hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça ? Réfléchis. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes dans le Nomad's Land. Pareil pour Bowser, Ricky, Skizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté ? Pas mal. Ouais, pas mal. Lui il y va et moi si j'y vais je me fais repérer. Tu peux en venir ? C'est ces Hordes. Chaque soir, elles envahissent l'autoroute de Santiam. En continu, des milliers de mutants débarquent dans la vallée de Lost Lake, au nord des Cascades. Tu penses qu'ils viennent de Californie ? L'autoroute est bloquée et personne est allé au sud du col de Santiam depuis des années. Les Hordes peuvent passer. C'est à cause des mutants qu'elle est bloquée. Bref, ce que je veux dire, c'est que chaque soir, les Hordes déboulent. Et qu'on peut rien faire pour les en empêcher. Moi j'attends. Si j'y vais, je me fais repérer donc. Attends qu'ils passent tous derrière Rocher là. Bon, au moins l'explication, on l'aura eu trois fois. Allez. C'est bon là quand même. Faut pas déconner. Attends, je suis en train de faire vidéo, débile. Bon, attendez, faut que je réponde à un message. Voilà. Répondu au Tokar là. Il voulait le nom du... Du joueur de foot que je lui recommande. Bah là on fait quoi là ? Allo ? Ok. Ça c'est pas moi qui vais te contredire. Et j'en ai perdu des hommes à cause de ça. Ouais, je sais. J'étais là. Et chaque horde de passage laisse... Quelques traînards ou... Ou se fait surprendre. Et ils se dispersent. C'est pour ça qu'on voit des mutants. Un peu partout. Même quand... Même quand on les voit pas. On sait qu'ils sont là tout autour. Si on trouvait comment empêcher la horde de passer. On arrêterait de brasser du vent. On réduirait vraiment leur nombre. Le point serait plus sûr. On libérerait des terres cultivables. On faciliterait l'irrigation. Ouais. Ok. Et comment on s'y prendrait ? Tu sais comme moi qu'on peut pas s'attaquer à une horde. Comme tu dis. Oh putain. Attention ça va chier. Et voilà. Que le diable m'encule. Pardon. Tu l'as dit. Il passe toute la journée ici à Ibermé ou à faire je sais pas quoi. Donc tu te disais qu'on pourrait... Tout juste. On fait tout sauter. On place de la dynamique ici, ici et ici. On fait s'effondrer la montagne et on en finit avec cette merde. Bon on peut en piéger une centaine mais en quoi ça nous avancerait ? Tu comprends pas ? Si on sèle cette grotte, ils auront nulle bar à dormir. Ou peut-être que cette trainée de piss et de merde va finir par s'assécher et qu'ils arrêteront enfin de venir. Bon. Très bien. D'accord. T'as toute mon attention. Allez, viens. On devrait rentrer. Ça va être chaud ça. Bon. Ça y est. Je suis chaud. On va voir si t'arrives à tenir le rythme. Ok. Ça marche. Miralem. Pianic. Putain mais j'arrive pas à l'écrire. Fais chier. Téléphone qui corrige tout le temps c'est chiant ça. Euh. Attendez. Deux secondes. Voilà. Bon. Début de vidéo bizarre mais bon. On avance. Je te suis. Dis-moi. Depuis qu'on passait du temps dans le No Man's Land, fais de toi un expert en mutant. Tu passes ton temps à les suivre ? T'essaies de comprendre comment ils marchent ? Pas vraiment. Alors comment t'as appris tout ça ? Anticiper ce que va faire une horde où ils dorment. Il y a quelques jours, je roulais au nord du cratère Belnapp quand j'ai vu un hélico passer. Un hélico ? Tu me fais marcher. Hum. Écoute-moi. C'était un hélico noir. Comme ceux que le Nero envoyait un peu partout. Quand ça a commencé à dégénérer. Et t'en as vu un ? En vol. Et ouais. Je les ai suivis. J'ai piqué une de leurs radios. J'ai essayé de retrouver leurs crasses pour voir s'ils avaient une base dans le coin. Du ravitaillement. Bref, de voir si les fédéraux sont toujours en vie, tu vois. Apparemment, ils font des recherches sur le terrain. Sur les mutants, ils les étudient. Ils ont les ressources pour faire ça alors qu'on crève de faim et qu'on lutte pour notre survie. Je les ai suivis jusqu'à la grotte du Haut-Désert. Tu vois laquelle ? Ouais. Ils avaient posé des détecteurs de mouvements pour compter combien de mutants restent dans les grottes la journée. Mike, ils sont des milliers. Autant que ça. Ils disent que ça grouille de mutants du côté des montagnes des Cascades, au sud de Créter Lake et au nord, jusqu'à Smith Rock. Ils squattent les tunnels de lave pour hiberner. Alors, on en aurait moins sur les bras si on faisait exploser les grottes. Bon, on va se la faire cette ordre ou pas ? Eh, tu sais ton plan là, il tient la route mais... Si on veut y arriver, il va nous falloir un sacré paquet d'explosifs. Elle dit que tu voulais faire de Lost Lake à un endroit sûr, alors c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. D'accord, écoute. J'ai une affaire à régler, ok ? Mais rejoins-moi au pont, dans quelques minutes. Je sais très bien où en trouver. Hum. Saint John ! Ah, ça m'a coupé ! La main à la patte. La main à la patte. Pardon. Ouais, ouais. Je m'en occupe. Terminé. Pas de problème lui, hein. Attends, il faut aller où là ? Et ça... Ah, il n'y a que ça. Il me dit « Roller, je peux lui indiquer » mais je suis à côté quand même. Il y a un soucis le jeu des fonds. C'est marrant. J'adorais ce coin. Et je saute ! Avec mon mari, on a amené nos enfants ici. Bah il va quoi lui ? C'est des flics à faire ouais là. On y va ? Et on va où ? Cette fois, tu devras me faire confiance. Ah. Ok. Ouais, c'est parti. Je te suis. Alors, on va où au juste ? Tu sais ce qu'on cherchait dans les environs à l'époque ? Ouais, du mercure ou un truc du genre ? Exact. Du cinabre. On en tirait du mercure. Les gens à l'est pensent qu'il y avait une mine d'or ou d'argent ici mais ils ont tout faux. Au début du 20ème siècle, le cinabre valait plus que de l'or. Pour exploiter une mine, il faut de la TNT. On s'en sert pour les extensions, creuser de nouvelles galeries, déblayer les grottes. Et pour se procurer de la TNT, il fallait faire une demande auprès du comté et déposer toutes les clés des coffres de sécurité au commissaire. Attends, il est où le palais de justice du comté ? Je pensais que tu savais ! Il est dans l'ancien bâtiment fédéral. L'ancien bâtiment fédéral ? Celui de Sherman's Camp ? Putain Mike ! Tu déconnes ! Tu m'as dit... Tu m'as dit que tu remettrais plus jamais les pieds là-bas ! Ah ouais ? Je m'en souviens pas ! T'étais bourré ! C'était juste après la mort de Joe. Aïe ! Et je t'ai dit pourquoi ? Non ! Là ! Tourne là ! Là ! Voyez ! C'est bon, je suis pas avec quand même. Sauf que je suis déjà allé ici. Mike, ça va grouiller de mutants. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bah, si le temps se tient, ça devrait aller. Tu vois, là-bas, c'est l'ancien bâtiment fédéral. C'est là qu'on va. Ok. Bah heureusement que j'ai déjà brûlé les nids. Évitons de nous attirer des ennemis. N'entre pas dans les bâtiments. Bien. Il faut qu'on aille par là. Où est-ce qu'on va ? Suis-moi. La clé sera sur le commissaire. Et... tu sais où il est ? Enfin... son cadavre ? Ouais. Je crois bien. T'as entendu ce qui s'est passé ici ? Ouais. Tout le monde y est resté. Les hommes, les femmes, les enfants. Seule une poignée a réussi à s'enfuir. On faisait partie, c'est pas vrai ? Deux personnes seulement. Nora et moi. Mais c'est pas les mutants qui nous ont eu. Comment ça ? Regarde. J'aime bien ces missions là. Putain. What the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé, Mike ? En deux semaines. Plus que munitions. Les deux camps avaient organisé un sommet. Une trêve. Juste ici. Oh, on savait ce qui nous attendait. On le savait tellement bien qu'on s'était préparés. Le clash... Le clash... a pas duré longtemps. C'était un carnage. Il leur restait des munitions, en fin de compte, et... ils ont... Putain, tu vois ce qu'ils ont fait. Comme je te le disais... quand tout a été fini, il restait plus que deux personnes debout. Il y a des jours... je regrette d'avoir été l'un des deux. C'est quoi ça craint ? Le commissaire est là, a en tenu le contact. Va récupérer la clé qu'on fiche le corps d'ici. Avec une hache dans la gueule. Alors, la clé est clé... Oh... T'en avais rien à foutre de sceller les grottes. Tout ce que tu voulais... Tu m'as fait venir ici uniquement pour me montrer tout ça. Tu te trompes, hein ? T'as récupéré la clé, non ? On va trouver les plans de la mine, comme on a dit, et on va se dégoter suffisamment d'explosifs pour sceller toutes les grottes de la vallée. Mon cul. Mais t'as raison sur un point. Je suis pas mécontent que t'aies vu tout ça. Je te suis pas Mike. Je te parle de la guerre qui se prépare avec les Reapers. Celle que Schizo assied à devoir éclater. Tu crois qu'il se soucie de qui mourra dans un camp comme dans l'autre ? Laisse tomber. Viens, finissons-en. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose au cas où. Allez à votre tribunal. On va se faire juger. Voilà la porte. L'endroit est barricadé. Bien. Faut qu'on trouve comment monter. Ouais, je te suis. Non ? Tu me suis ? Oh, j'adore les tétards. J'ai jamais aimé les gosses. Ils me tapaient sur le système. C'était une source de tension entre Elisabeth et moi. Paix à son âme. T'aimais pas les gosses ? Moi qui croyais que t'aimais tout le monde. Quasiment personne en fait. Mais je tolère la plupart des gens. Même les drifteurs qui jouent au plus fin. Allez. Il y a rien à ramasser ici. S'il y a des tétards. Il y a des grenouilles ? Non ? Ça se voit pas. C'est étonnant. Appuyez sur le flage du bois pour aller voir votre lampe torche. Nous y voilà enfin. Depuis quand j'ai une lampe torche ? On a les cartes de toutes les mines du comté avec l'emplacement des stocks de dynamite. Allez viens, on bouge. T'as entendu ? Ouais. Est-ce que tu t'attendais à de la visite ? Non. Je peux compter sur toi ? Eh, j'aime pas commencer les bagarres mais... Je sais les finir quand il faut. Voilà les bastons. Oh... Il va y avoir du gunfight. Je sais pas si on peut les prendre par surprise. Attends. 3, 2, 1... Ok, raté. C'est tout ? Ah je me disais aussi qu'il y en avait d'autres. Planque-toi. Planque-toi. Me casse ! Oh putain. Ah mais tire pas, il est con lui. Bah laisse ton bouffer hein. Elle est bien ce targe. Il faut aller où ? Ah je l'aime bien ce targe. Joli. Wow wow wow. Tu sais viser toi ? Tu sais viser toi ? Putain. Voilà. Oh putain un sniper. Peut-être se soit lié. C'est jamais. Sniper il va être choisi. Ça va exploser. Ça va exploser. Yes. Attends comment on peut faire là ? On va passer dedans. Je pense que c'est le bon plan. Je pense que c'est le bon plan. On contourne. Voilà. Sniper is dead. Monte ta tête. Putain quel bordel. Putain quel bordel. Tu sais pourquoi personne entre dans Sherman Scott. A dit il sera furac si elle apprend que tu risques ta peau là dehors. C'est dehors. Ah ouais ? Comment elle pourrait la prendre ? Pas de moi. Ça fait du bien petit gunfight là. Bon à propos des Reapers. Pourquoi t'as tenu à montrer ça ? Tu sais Dick. Je me revoyais un peu en toi à l'époque où t'étais au camp. C'est à dire ? T'en as plus rien à foutre. Tu t'es à ton pote. T'as pas envie qu'il meure. Mais moi, ou n'importe quelle autre personne, on peut crever. Les sentiments tuent plus vite qu'un mutant. Ouais c'est vrai. Mais le truc, c'est que pour en avoir, ça tue aussi facilement. Ce que les gens de Sherman Scott ont fait, c'est se focaliser sur eux et leurs proches. C'est facile de tuer quelqu'un quand c'est juste un tas de viande entre toi et ce que tu veux. Ce qu'ils ont veut éliminer les Reapers parce qu'il les voit plus comme des êtres humains. Ils comptent plus. Ils sont qu'un obstacle de plus à ses yeux. Mais moi, je vois les choses d'un autre œil. Pas de ça, je crois. D'accord ? Hum. Demain, la déroute de Milan. Et... Il est avec qui le Tocard ? Ah oui, Naples. Tu sais, Schizo, il... Il se demande pourquoi je suis pacifiste. Oui, il aime bien m'appeler comme ça et... Il est convaincu que je vais tous nous faire tuer. Et c'est le cas, Mike ? Tu vas tous nous faire tuer ? Un jour, on sera débarrassés des mutants. Quand ils auront enfin disparu, il nous faudra des gens pour tout reconstruire. Je... Je... Hé, 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 hé. J'aime pas plus que toi, Carlos, et ces Reapers. Même chose pour Tucker ou... Copland et tous ses compatriotes de merde, ok ? Mais écoute-moi. Tu veux bien, Dick ? J'ai pas l'intention de perdre mon temps. À essayer de les tuer. J'ai eu mon lot de tuer. Même si Carlos vient pour te tuer. Ma trêve tiendra bon. C'est une certitude. Bon... Ça, c'est fait. Ah ! Plante fabrication de blocs qui... Attracteur. Ah, ok. Ça peut être bien, ça, pour les hordes. Hum... J'ai toujours que la mission principale, j'ai pas d'autre mission, là. Ah, j'ai rien d'autre, hein. Ah bah, tiens. On va nettoyer ça. Oula, il y en a trois, là. What ? Ok. Ok. Toi, t'as rien, toi ? Non. Ah. Je suis tout bon. Je suis tout bon. Je suis tout bon. A plus, Buzz. Bon bah on y va, hein. C'est quoi ? Attends, faut que je passe par où, là ? Je vais peut-être faire plein de munitions avant. Là, je me trompe à chaque fois. Tac. Ok. Ça va, il manquait que ça. Attends. Non, c'est bon. Allez, on y va. Pourquoi j'ai pas la route d'un Mickey, là ? Ah, voilà. Ah non, t'es sérieux ? Ah, faut que je passe de l'autre côté. Ah mais... Comment ça il y a une mission, là ? Ah d'accord. Il y a deux missions. Bon bah on va d'abord là-bas. J'aime pas passer par là. Ouais, sur le coup, je me souvenais plus qu'on avait une lampe torche où je vais. Dans le jeu. Vu qu'on l'utilise jamais. Moi pour l'instant... J'ai pas eu à m'en servir tout coup. Bon j'espère qu'il y aura pas de hordes. Allez, je coupe. Allez, je coupe. Ah. On m'a dit que t'avais ramené Shane Riley. Mais quand je suis allé voir qu'on l'interrogeait, il était pas là. Ouais. À un sujet, Mike. J'ai essayé de la ramener. Pardon. Et il s'est pas laissé faire. Il m'a pas laissé le choix, Mike. J'ai pas pu faire autrement. Tu me souviens de ce que j'ai dit sur notre façon de procéder. Attendez deux secondes. Voilà. Je vais laisser la moto là. Ouais, ouais, ouais. Merci Ricky. J'ai niqué le panneau stop. Je vais la mettre prêt à partir. Tu peux prendre ton arme, s'il te plaît ? Voilà. Dick, faut faire vite. Ricky, qu'est-ce qu'il y a ? Ce type qu'on recherchait. Eric Lynch, celui qui a tué Campbell et Reed, à la ferme. Lynch, man. Tu sais où il est ? Oui, oui. Il est sur la côte nord au vieil embarcadère. Schizo voulait partir à sa recherche, mais Iron Mike voulait que ce soit toi. Je le trouverai. Merci Dick, c'est vite. Allez, on va se faire du nid là. Est-ce que j'ai des molotov ? Ouais, trois, c'est bon. Pardon ? Caporal, il faut... Il faut qu'on y aille ! Caporal, il en vient d'autre ! Caporal ! Comment ça là, mon posté attaqué ? C'est quoi ce bordel ? Encore un nid, tu vas brûler. Ouais, tu vas brûler, mais je le sens pas là. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ? Putain, ils viennent tous dessus. Attends, on va refaire la mottoff. Voilà. C'est quoi ça ? Réveil ? Ah ! Je suis entouré là. Il y en a partout ! J'ai envie de brûler les nids d'abord, moi. J'ai envie de brûler les nids d'abord, moi. Je ne sais pas. Ça pue. Ou c'est limite ? Ah, salut ! Fais dodo. C'est chaud. Allez, on va au prochain. Attends. C'est une bombe ça ? What ? Hein ? Oh putain, je ne l'avais pas eu lui. Hop là. Ah, elle est presque morte mon... Je peux la réparer ? Yes ! Bon alors, le prochain nid est là-dedans. Putain, en plus on est deux nuits là. Oh putain. Merde. Crevez bordel. Oula, il y a... On peut rentrer là-dedans ? Non. Oh... Oh... L'odeur... Je ne dois plus être très loin... Hum ? Encore ? Feu à volonté. Attends, 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 attends. Du feu, s'il vous plaît. C'est cool là. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce toi toi ? Nan ! Et il y en a trop ! Allez c'est mort. Je sais pas comment il faut qu'on monte comme ça là. Ouais je peux rien faire là. Le problème c'est que je peux pas te soigner en courant. Sale truc. Moi j'y arrive pas bro. C'est parti. Wow. Oh la vache. Putain c'était chaud. Au moins on a vidé les zones. C'est quoi les autres nids ? Ils sont tous là-bas. Cote toi niveau mine là c'est chaud là. Putain. Putain c'est chaud. Hop là. Ah je sais pas comment ils font ceux qui arrivent à se soigner en courant, moi j'y arrive pas bon. Il me faudrait deux mains gauche là. Tu m'as pas congéné ou non ? Tu m'as pas congéné ou non ? Y'a pas des munitions là ? Ah c'est chaud ! Y'a l'air d'y avoir moins de mutants là. Quoique. Je dis ça tout à l'heure, il va y avoir une horde. C'est la première fois que j'en tue autant. Ah y'a du monde là-bas. J'aurais peut-être dû récupérer ma moto. Allez déjà. On va brûler celui-là déjà. Je repasserai par là pour finir de brûler ses nids. Oh putain ! Oh non, au revoir. Merci d'être venu. Voilà, on voit l'objectif. J'ai eu l'heure du au revoir. Au moins y'en restera plus que deux. Ouais. Ouais. Oh non. J'ai eu l'air. Hop. Ça va être chaud. Attends. Va là-bas toi. Câche-toi. Voilà. Câche-toi. De rien sur tes livres réels. Allez vite vite vite. Je le vois là. Là, voilà, le temps. Il peut pas être plus près là. De la civile sur l'autoroute des Cascades, du relais routier sur l'ancienne route de Belle-Nape. Comment il s'appelait déjà ? Ah c'est crazy Willy. Ouais, un truc champêtre, très touristique. Un des aspects de l'ancien monde qui me manque pas. Chez Crazy Willy, au sud du cratère Belle-Nape. J'ai une question, Doc. Bien sûr, c'est même comme si j'étais occupée. Pourquoi... Ils construisent des nids ? On l'ignore. Pourquoi ils les construisent seulement dans... Dans des immeubles, des structures, des cabanes, tout ça ? Il y a une théorie... Je veux dire, on n'envoie jamais là où créchaient les animaux sauvages. Dans les arbres, dans la nature. Seulement dans les bâtiments. Vous avez fini. Désolé. Ils ont été horribles à l'abond. Je pense que dès qu'ils seront prêts à en parler, ils fonceront en baraquement pour vous le faire savoir. Ah ça va. On a le droit de demander. On a le droit de demander. On a les trucs aussi, vous savez. On a les trucs aussi, vous savez. On a toujours été confiant. On a toujours été confiant. Je veux continuer. Allez-y. Au sud. Non, il m'a vu ! Il se passe quoi alors ? Oh putain, ils sont casse-couilles. Mais tu fais comment pour la suivre là ? Il y a des gardes partout. Je sens que ça va me saouler là. Voilà. Voilà. C'est trop. Il y a des russes de Marion Forks, du Cimetière des Pionniers, de la scierie sur l'autoroute des Cascades, du relais routier sur l'ancienne route de Belknap. Comment il s'appelle déjà ? Ah, c'est Crazy Willy. Ouais, un truc champêtre, très touristique. Un des aspects de l'ancien monde qui me manque pas. J'ai Crazy Willy, au sud du cratère Belknap. J'ai une question Doc. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais occupée. Pourquoi... Ils construisent des nids ? En ligneur. Et pourquoi ils les construisent seulement dans... Dans des immeubles, des structures, des cabanes, tout ça ? Il y a une théorie. Je veux dire, on n'envoie jamais là où créchaient les animaux sauvages, dans les arbres, dans la nature, seulement dans les bâtiments. Tu veux que je fasse quoi là ? Tu veux que je passe où ? Désolé. Ils ont eu théorie aux labours. Je pense que dès qu'ils seront prêts à en parler, ils fonceront en baraquement pour faire savoir. Oh ! Ah ça va. On a le droit de demander. J'en remarque des trucs aussi, vous savez. J'ai pas toujours été confiant. Je peux continuer ? Allez-y. Au sud du cratère Belknap, certaines zones forestières de Belknap n'ont pas été inspectées. Les sites de nidification se trouvant à proximité des campements humains, notamment d'un vaste constitué à... Ah bah lui s'il se retrouve, je suis mort là ! Alors c'est bon. C'est largement terminé. Ouais ? La bib ? Ben là faut se barrer. Il débite des versets de la bib maintenant. Ça doit être cool de voler un peu partout, et d'avoir encore le temps de manger. Rien ? C'est fait. Il faut que je me tire d'ici avant de l'être repéré. Test de solution. Tu m'étonnés. Tranquille ! Je pensais que ça allait être plus dur mais non. Ça va. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. La prochaine fois on ira... Ici. Oula ! Oula mais y'a plein de trucs à faire là ! Ouais bah je vais rester là pour détruire les nids déjà. Oh putain y'a plein de trucs à faire. Ah ouais carrément quoi. Il y a des missions partout. Bon bah y'a de quoi faire. Allez on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ! Et un point de compétence. O'Brien vous êtes là ? Je ne peux pas parler pour l'instant. Je serai sur cette fréquence plus tard. Terminé. O'Brien, oh c'est chier. Je commence à en avoir ma claque d'être votre larbin O'Brien. Ouais j'ai trouvé qu'il fise de parler. Allez, ciao ! Au revoir ! Au revoir !